Musique Bonjour à tous, aujourd'hui je vous retrouve pour vous parler de la robe plaisante de Fier comme un pan. Musique Alors j'ai été contactée par la marque Fier comme un pan. Je ne sais pas si vous en avez déjà entendu parler, en tout cas si vous me suivez sur Instagram, je vous ai déjà montré quelques petites choses. Et puis on a été nombreuses sur Instagram à avoir été contactées par Fier comme un pan avec différents modèles. Donc vous avez peut-être déjà vu un peu le principe, mais si ce n'est pas le cas, je le rappelle ici. Alors Fier comme un pan, c'est une marque qui propose à la fois du tissu et à la fois un patron et le tout mélangé. Plusieurs modèles sont proposés, donc là il y a des modèles de top, des modèles de robe. Et pour chaque modèle, il y a une matière proposée et dans cette matière, il y a le choix de la couleur. Voilà, une fois qu'on a choisi son modèle, son tissu, la couleur, etc. Fier comme un pan envoie à la personne, au client, un questionnaire avec beaucoup de mesures à prendre. Donc mesures de tour de poitrine, ça c'est quelque chose d'assez classique. Mais beaucoup d'autres mesures, notamment des mesures au niveau du col, au niveau des hanches, etc. Tout est bien décrit, c'est-à-dire que ce n'est pas tour de poitrine, point, tour de hanche, point. Non, c'est vraiment bien indiqué de comment prendre exactement sa mesure, où se placer, comment faire, voilà, qu'est-ce qu'on appelle la taille, qu'est-ce qu'on appelle les hanches, qu'est-ce que, voilà, c'est vraiment très très bien indiqué parce que c'est, je trouve que c'est nécessaire de bien détailler tout ça. Et donc on renseigne tous nos chiffres, etc. Et ensuite, une fois qu'on a renseigné tout ça, qu'on a choisi notre modèle et compagnie, on reçoit, alors, d'un côté, on reçoit un carton, donc quelque chose de physique, à l'intérieur duquel on se retrouve avec un grand papier kraft roulé, avec un beau nœud, donc le nœud, moi, a été fait avec le tissu que j'avais choisi. Donc d'un côté, on reçoit ça, et de l'autre côté, on reçoit les explications de l'assemblage par mail. Et donc, si je reviens à ce rouleau de papier kraft, en fait, une fois qu'on déroule, on se retrouve avec toutes les pièces du vêtement qu'on a choisi, donc le modèle choisi, dans le tissu choisi, et tout est déjà découpé. Voilà, à nos mesures. Donc, c'est quand même une bonne chose, parce que moi, dans la couture, ce que j'aime, c'est passer à la machine à coudre, et le fait de passer du temps à préparer mes pièces pour les coudres, tout ça, ça m'agace un petit peu, ben là, tout est prêt. Donc ça, c'est quand même vraiment top. Et avec, et fournit le fil qui nous permettra d'assembler nos vêtements. Donc, pour ma part, j'ai choisi la robe plaisante, qui est une robe en jean, une robe droite. Et au niveau du tissu, j'ai choisi un jean de couleur jean, avec des poids blancs. Donc, j'ai choisi ce modèle-là. Donc, en fait, on m'a proposé trois modèles différents. Sept robes en jean, une robe en lin, qui avait une jolie forme, et un top. Le top, je ne sais plus la matière. Et j'ai été attirée par le jean, en fait. Enfin, vraiment, je me suis dit, c'est l'occasion d'en coudre. Alors, on n'est pas non plus sur du gros jean, il n'y en a pas, hein. Mais, voilà, j'avais quelques doutes sur le fait que la forme de la robe pouvait m'aller. Mais le fait de pouvoir, enfin, de faire une robe en jean, enfin, j'étais, voilà, c'est ça qui a guidé mon choix. Et le coup du jean à poids encore plus. Donc, voilà. Donc, c'est ce que j'avais choisi. C'est ce que j'ai reçu. Donc, comme je vous dis, les pièces sont déjà découpées. Ce que j'ai bien aimé aussi, c'est qu'il y a beaucoup de petites, de coupes dans le tissu, en fait, beaucoup de repères. Et ça, c'est vraiment bien. Donc, des repères à la fois pour bien mettre les manches où il faut. Quand on, pour placer, donc, il y a, en fait, sur la robe, il y a deux morceaux pour le dos, un morceau pour le devant, deux manches et du coton pour les parementures. Voilà. Et donc, par exemple, donc, les deux pièces du dos, il y a des repères de manière à ce que quand on les assemble, on les assemble où il faut. Il y a des repères entre les bords des deux demi-dos et le bord du devant pour quand on les assemble, il n'y a pas de souci. Enfin, voilà. Tout est bien comme ça. Et ce qu'il y a aussi comme repère, parce qu'à la limite, ce que je vous dis, c'est assez classique, mais ce qu'il y a aussi comme repère, c'est les repères d'ourlet. Et alors, moi, je suis, je vous le dis à chaque fois, la couture, bon, voilà, je n'ai pas suivi des grands cours de couture, j'ai appris un peu par moi-même. Et donc, du coup, moi, quand je fais pour l'ourlet, je prends toujours un petit réglet pour voir où plier. Et je n'ai jamais pensé à faire des petites coupes dans le tissu de repères. où je garderais cette idée. Je trouve ça assez pratique. Donc, voilà. Après, au niveau des explications, c'est des explications, je trouve, faites pour des débutantes ou débutants. Donc, ce qui est très bien, ce qui va avec, je trouve, le concept, en fait. Donc, tout est bien décrit. Pour les manches, comme il y a un peu d'embus, on nous explique comment faire pour gérer ça. Oui, tout est bien décrit. Et ça... Tout est aussi décrit au niveau des finitions, pour faire des finitions propres. Donc là, par contre, j'ai appris des choses. J'ai appris des choses. Et alors, ce que j'ai surtout appris, c'est l'utilisation du fer à repasser. Parce que je n'utilise pas autant le fer à repasser. Oui, je l'utilise. Mais alors, pas à ce point-là. Et j'ai vraiment appris, du coup, à faire ces finitions propres. C'est bien indiqué. Oui, comme... Enfin, oui. Je me répète, mais comment bien finir comment bien finir nos coutures. Donc ça, pour moi, c'était quelque chose vraiment d'intéressant. Sinon, j'ai eu un petit souci au niveau du fil, puisque j'ai manqué de fil. Donc, quand j'ai vu que je commençais à arriver à la fin du fil, et il me restait des surpiqures à faire, la surpiqure des manches. Donc, j'ai gardé ce qu'il me restait pour pouvoir faire la surpiqure des manches pour avoir, du coup, exactement la même couleur que l'ourlet du bas et que la couture des demi-dos. Voilà. Donc ça, sinon, rien de particulier à dire. Et au final, je me retrouve avec ma robe en jean. Je suis très contente, du coup, d'avoir cousu une robe. J'en ai pas cousu 36 jusqu'à maintenant. Je suis contente d'avoir cousu du jean. C'est vraiment... Là, je suis tombée vraiment sur une matière très, très agréable, un peu extensible. Enfin, très agréable au toucher, très agréable à coudre. Voilà. J'ai beaucoup aimé. Et comme je le pensais, la forme, c'est pas ce qui me va le mieux. Moi, j'ai besoin d'avoir la taille marquée. Donc là, c'est de ma faute. J'avais qu'à choisir une forme qui m'allait mieux que ça. Mais, comme je vous dis, j'ai été attirée par le fait de me faire une robe en jean et par le tissu. Et du coup, je... Du coup, je vais la porter avec une ceinture. Et je trouve que le fait de la porter avec une ceinture, ça me va mieux. Voilà. Bon, beaucoup de blabla. Quelques photos, quelques vidéos. Mais il est temps quand même de vous montrer le vêtement. Enfin, une partie, parce que ça reste une robe. Voilà, on a ce tissu. Donc, vous voyez, qui est vraiment, vraiment superbe. Donc, un jean, comme je vous dis, c'est pas... Enfin, oui, il est épais, mais c'est pas non plus... C'est pas non plus ce qui est le plus épais dans les jeans. Avec... Enfin, moi, j'adore le... J'adore, j'adore ce tissu. Voilà. Donc là, on voit, pour ma surpiqure, on voit le fil qui m'avait été envoyé. D'ailleurs, j'ai pas précisé, mais il y a... Il y a aussi, dans toutes... Donc, toutes les pièces sont fournies et tout, mais il y a aussi un carré qui est fourni, un carré d'entraînement pour s'entraîner, justement. Donc, s'entraîner au niveau des points. S'entraîner... Donc, du coup, pour les points, ça permet de régler la machine. Et aussi, il est conseillé de repasser ce carré d'entraînement pour pouvoir régler son fer à repasser. Voilà. Donc, ça, c'était aussi super de pouvoir avoir ça, quoi. Voilà. Donc là, on voit un peu... On voit un peu la pièce... La pièce... Les pièces à l'intérieur données pour les parementures. Du coup, ça se ferme par une couture à la main. Alors, je suis pas très, très douée en couture à la main. C'est vrai que moi, en général, quand il y a un truc où il faut faire la couture à la main, en réalité, je fais une surpiqure. Enfin, là, j'avais plus de fil. Donc, je l'ai pas fait. Puis bon, ça m'a permis de... Voilà. De respecter ce qui était indiqué. Mais c'est vrai qu'en général, je fais plutôt la surpiqure. Et donc, voilà. Voilà, voilà, voilà. Jusqu'au bout du bout. Hop. Et alors, pour le dos... Pour le dos, on a donc cette originalité avec le... Voilà. Les deux demi-dos qui sont assemblés de cette façon. Ce qui est vraiment sympa, quoi. Donc, comme je vous dis, vraiment agréable à faire. Hyper... On est très, très guidés. Enfin, je suis vraiment très contente par le concept et tout ça. Je vous ai pas montré. Il y a les pinces-poitrines aussi. Très contente par le concept. C'est vrai que c'est quand même assez agréable. Le seul petit truc négatif, comme je vous disais, c'était l'histoire du fil où, voilà, il a fallu que je gère... Donc, il y a une période où je changeais mes canettes, mon fil, mes canettes, mon fil. Voilà. Mais sinon, vraiment, rien à redire. C'est... Voilà. Je trouve que c'est une très bonne solution pour les personnes qui souhaitent se lancer. Ou alors, qui souhaitent se lancer dans des modèles plus compliqués aussi que ce qu'elles ont pu faire jusqu'à présent. Donc, voilà. Du coup, un immense merci à la marque Fière comme un pan de m'avoir permis de tester... de tester ce concept à travers cette robe plaisante.